Alors, aujourd'hui, nouvelle dégustation, sirop d'érable avec Julien Aguillaud. Mangez sur le web. Ok, bonjour. Là, aujourd'hui, on va goûter un sirop d'érable pur. Regardez bien, en québécois ou en américain, on dit du pure maple syrup. Celui-ci, ce n'est pas n'importe quoi, c'est du sirop d'érable clair, n'est-ce pas ? Et c'est érablière Bel Espoir de chez Gabriel et Jacqueline Pelletier. Et le millésime, c'est 2008. Je vous montre. Allez, on va se le faire. On l'ouvre. Alors, attention. Ça, c'est un vrai sirop d'érable. que j'ai ramené du Québec, du bord du Saint-Laurent, l'année dernière. Alors, attention. Voici là. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez le sirop d'érable. Le sirop d'érable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sirop. En fait, c'est de la sève d'un arbre qu'on appelle l'érable qui nous fait les photos clichés, les belles photos d'automne, avec du rouge, du rouge flamboyant un peu fluo, ce qu'on adore dans l'automne. Moi, ça me fait rêver. J'aimerais être un oiseau pour voir ces grandes forêts. Et là, vous pouvez voir, c'est de l'or. C'est liquide. C'est bon. Et là, je vais goûter. D'abord, je vais sentir. Alors, ça sent, là, je peux dire que ça sent comme le sirop d'érable, finalement. Parce que, un peu caramel, un peu caramel, pas caramel trop cuit, mais le caramel qui commence juste à croustiller. Je vais goûter. Ok ? Je goûte. C'est bon, c'est même pas trop sucré. On pourrait dire, tiens, ça va être trop sucré, mais là, pas du tout. C'est juste bon comme on veut. Alors là, en tant que vigneron, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je le déguste. Alors, si je le déguste, on met un petit rhodiérable dans un verre à dégustation. Et regarde cette couleur. Ça, on dirait un Château Ikem 2003, en gros. Château Ikem, ça fait des vins liquoreux, de la région de Bordeaux. 2003, région très sucrée. Enfin, millésime très sucrée. Et là, qu'est-ce qu'on a comme odeur ? Ah, c'est marrant, ça. Attendez. On a un côté châtaigne, un peu. Un côté un petit peu... Je ne dirais pas du vin. Je dirais que je bois du vin, mais même à la couleur, c'est vrai qu'on... Ce n'est pas du vin, mais ça ressemble à... Ça ressemble à... Ça ressemble à du sirop d'érable, en fait. Mais le sirop d'érable clair. Et ça, c'est vrai. Je vais essayer de le mettre en bouche. Alors là, c'est vrai que tout de suite, on va dire que c'est plein, c'est un peu massif. C'est un peu... C'est un peu le truc qui n'est pas fait pour être dégusté dans un verre à dégustation. Mais ma foi, je trouve que c'est plutôt bon. J'avais besoin de sucre, et bien là, j'ai ma dose. Et ça, j'avoue le conseil. Et tout ce que je peux dire, c'est que pour aller en accormais et vin réussi, il faudrait un yaourt au lait entier. Et le yaourt que j'adore, moi, c'est le yaourt de chez Lebon. J'ouvre. Je verse. Ça, c'est le yaourt bio. Le yaourt bio a de la matière. Voilà, le yaourt de chez Lebon. Là, il faut arroser un petit peu de sirop d'érable. Je vous le rappelle, de chez Gabriel et Jacqueline Pelletier. Bravo Jacqueline. Et là, c'est du bonheur absolu. Ça, c'est du petit bonheur en boîte. Merci les Québécois. Chez nous, on n'a pas ça. Et on adore passer l'hiver avec vous. Un bon goût de yaourt au lait entier. En bio avec un peu de sirop d'érable. Ça, c'est trop bon. J'en reprendrai bien. Une fois que tu as le yaourt, tu ne t'arrêtes plus. Il faudrait manger comme ça. Il faut commencer à amener. Oh tabernacle ! Eh vous les gars, là les petits ! Non mais c'est pas vrai ! Monsieur Odérable, rendez-moi ça ! Eh bien, Gabriel et Jacqueline Pelletier. Good job. Sur Odérable 2008. Manger sur le web. Top. Sous-titrage ST' 501. Pa IS